Et bien salut tout le monde, salut j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe, c'était une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être la Warframe Stories numéro 2, et oui c'est un concept que j'avais lancé depuis quelques mois avec la vidéo sur Chroma, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, et c'est vrai que je trouve ça intéressant de repasser à travers l'histoire de Warframe, comment ont évolué les choses, un petit peu jouer sur la rétrospective, je trouve ça extrêmement intéressant. Aujourd'hui on va parler du statut, pourquoi le statut est aujourd'hui devenu centralisateur du metagame, parce que je pense qu'on ne va pas se le cacher, aujourd'hui le statut c'est juste totalement méta, vous n'envisagez pas de jouer en endgame ou de faire du level cap sans envisager du statut, aujourd'hui c'est totalement méta et totalement game breaker, le statut c'est ouf. Mais il faut savoir que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, et il fut une époque où c'était bien bien différent, comment le statut est passé de trash, littéralement trash, à complètement god tier et game breaker, et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et oui parce qu'il fut une époque assez lointaine dans le jeu où le statut c'était juste complètement anecdotique, personne jouait du statut sur ses armes, tout simplement. Alors il y a plusieurs raisons à cela, déjà il y avait assez peu de mods pour donner du statut à nos armes, ça c'était en réalité, le seul mod c'était le mod 90% de statut, fusil aptitude, et les équivalents pour secondaire, etc. Mais personne ne le mettait quand même, même si on avait très peu de mods dans le jeu, personne ne mettait ce mod là. Pourquoi ? Et bien parce que déjà, en mettant ce mod là, on va perdre des dégâts. Ça c'est une réalité qui était réelle à l'époque, mais plus maintenant, c'est qu'à l'époque, quand on voulait avoir du statut, on perdait automatiquement du dégâts, parce que les mods ne donnaient que du statut en fait. Tout simplement, que du statut. On ne gagnait rien en fait, en termes de pur dégâts, à avoir du statut. Donc personne ne mettait le mod 90% de statut, littéralement, on jouait avec d'enclure gros calibre, et oui, parce qu'on jouait d'enclure plus gros calibre, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de mods à disposition. On jouait notre chance crit, notre dégâts crit, quand l'arme le permettait. On jouait nos éléments, donc les 90%, la plupart du temps on jouait les 4 mods de 90%. Évidemment, chambre divisée pour le multishot, qui était toujours très fort à l'époque, déjà très fort à l'époque. Et puis c'est tout en fait. Et en fait, l'arrivée des mods 60-60, avec la crise Cicéron, notamment je crois que c'était en 2013, n'a pas changé grand chose. Parce que oui, du coup, on ne gagne plus que du statut à mettre des mods de statut. On gagne aussi de l'élément maintenant, mais à quoi bon mettre un mod qui nous donne 60% d'élémentaire et 60% de statut, quand on a une mécanique qui s'appelle projection corrosive. Projection corrosive, vous savez que c'est une aura qui aujourd'hui est assez anecdotique, on la voit un peu à droite à gauche, qui n'est pas mauvaise, j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faut savoir que c'est une aura qui est tout à fait équilibrée aujourd'hui. Ça ne l'était pas du tout à l'époque. Donc voilà, il faut savoir que projection corrosive à l'époque, ça enlevait 30% de l'armure de tous les mobs de la game. Voilà, 30%. 30% ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec 4 projections corrosives dans la partie, donc une projection corrosive par joueur, et bien vous annuliez totalement l'armure des mobs de toute la map, et ce, perma à n'importe quel level. Aucun mob n'avait de l'armure, et on sait à quel point c'est fort quand on sait à quel point l'armure est complètement... C'est un mur dans le jeu. Voilà, l'armure ça divise par 100, par même plus de 100, les dégâts que vous faites, littéralement arriver à un certain niveau, vous ne faites plus du tout de dégâts à cause de l'armure, parce que c'est une couche de résistance qui est juste complètement broken dans le jeu, et il faut absolument trouver une solution contre l'armure. Alors, quand, en juste, mettant une aura, vous neutralisiez l'intégralité de l'armure des mobs à tous les niveaux, à toutes les distances et tout, bon ben voilà, ça a été simple, toutes les compos endgame du jeu, toutes les compos qui visaient à faire plus de 30 minutes en survie, littéralement, avaient besoin de 4 projots, voilà, à l'époque, on n'avait pas autant de dégâts que maintenant, clairement, si vous vouliez faire du endgame, c'était 4 projections corrosives obligatoires, la méta ne tournait que là-dessus, c'était là, l'aura qui était de très 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 loin, l'aura la plus jouée du jeu, et à quoi bon jouer du statut quand vous n'avez plus d'armure sur les mobs, en fait ? Ça ne sert à rien, parce que oui, le tranchant c'est très fort, aujourd'hui on joue beaucoup le tranchant, mais pourquoi ? On joue le tranchant, mais pour passer à travers l'armure, en fait. Sans armure, vous faites beaucoup plus de dégâts avec vos dégâts directs qu'avec votre tranchant, ça, il faut le savoir. Donc, pourquoi jouer du tranchant quand vous n'avez plus d'armure sur les mobs ? A l'époque, l'armure n'existait pas, littéralement, endgame n'existait pas grâce à projection corrosive. Donc en fait, eh bien, aucun intérêt de jouer du statut quand les mobs n'ont plus d'armure, en fait, littéralement. Surtout que le viral ne fonctionnait pas comme aujourd'hui, et aujourd'hui, le viral, il faut vraiment, voilà, stacker 5 fois, 6 fois, 7 fois, etc. Plus vous stackz, plus vous faites de dégâts. A l'époque, ça ne marchait pas comme ça, vous n'avez qu'un stack de viral, et dès le premier stack, vous divisiez par deux la vitalité du mob pendant 8 secondes. Ça veut dire qu'en fait, un proc toutes les 8 secondes suffisait largement à rendre le viral totalement, son maximum potentiel, en fait. Donc, pas du tout besoin de proc le viral 10 000 fois, une fois suffit, et puis, la vie du mob divisé par deux, le mob qui, je le rappelle, n'a plus d'armure déjà. Donc, autant vous dire qu'aucun intérêt de jouer du statut sur les armes. Vous perdez des dégâts, et en plus, vous n'avez rien à y gagner, en fait, vous n'avez rien à y gagner. Ce que vous cherchez, c'est juste des dégâts bruts, du critique, du multishot. C'est la recette miracle, à l'époque, pour faire des dégâts, et ce n'importe où, de n'importe quelle manière. Il y avait une seule exception dans le jeu, c'était le gaz, puisque, à l'époque, pour modder contre du corpus, c'était valable uniquement contre du corpus, eh bien, vous aviez deux choix. Soit vous jouez poison, ça marchait comme aujourd'hui, c'est-à-dire que votre ligne de poisson passe à travers le bouclier, mais il y a aussi le gaz, le gaz qui ne fonctionnait pas comme aujourd'hui, le gaz, à l'époque, ça proquait tout simplement un nuage de poison. Voilà, il n'y avait pas de dot à proprement parler gaz, ça n'existait pas, c'était un nuage qui faisait des dots de poison améliorées, en fait, en zone. Donc, en fait, sur certaines armes, pas la majorité, sur certaines armes du jeu, contre du corpus uniquement, vous aviez plus d'intérêt de jouer gaz-status, pour, eh bien, infliger énormément de dots, et qui, ces dots-là, passaient à travers le bouclier, et faisaient des dots, donc, du dégâts en zone. C'était vraiment le seul cas de figure, et c'était ultra niche, où le statut était un petit peu joué, et où les mods comme force maligne, barrage toxique, etc. étaient forts, parce qu'en plus, eh bien, le poison se calculait à partir du nombre de mods poison que vous aviez sur votre modding. Donc, en fait, oui, là, vous aviez vraiment l'intérêt de jouer un 60-60, mais c'était tellement niche par rapport à la méta, que, en fait, ben, voilà, le mood général, c'était le statut ne servait à rien. Bon, bref, ça a bien changé, hein, et ce changement, il a commencé déjà en 2016. Et oui, DE s'est bien rendu compte que, ben, en fait, ça ne pouvait plus continuer, le fait d'avoir du statut sans recevoir d'arrière. Vous donnez de vos dégâts pour mettre du statut sur votre modding, vous sacrifiez, parce que vous mettez un mod de statut, vous auriez pu mettre un autre mod à la place, vous auriez pu mettre plus de critiques, plus de multishuts, plus de dégâts, plus d'éléments, mais non, vous choisissez de mettre du statut, donc vous perdez des dégâts. C'est mathématique, c'est instantané, vous perdez des dégâts à mettre du statut. DE a enfin compris en 2016 que ce n'était plus possible de perdre autant de dégâts en installant du statut sur son modding. La première réponse à cette erreur, hein, littéralement de game design, c'est Condition Overload, surcharge d'état. En 2016, c'est un mod, ben, qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est un mod de mêlée, qui fait que vous allez gagner des dégâts par statut affectant la cible. Donc cette fois-ci, voilà, on a notre première réponse. Quand le mob, il a des statuts sur lui, eh bien, vous faites plus de dégâts sur lui. Voilà, mais des dégâts bruts. Voilà, il faut bien comprendre, et Déo l'a bien compris, que, en fait, le statut, ça passe par un gain de dégâts. Vous ne pouvez pas perdre du dégâts pour gagner du statut, surtout quand derrière, vous ne gagnez à rien. Donc là, on a un mod qui, enfin, vous donne un intérêt de jouer du statut. Manque de bol, c'est que à la mêlée. Et autre manque de bol, c'est un mod complètement déséquilibré. Voilà, quand il sort, le mod est complètement, complètement broken, puisque c'est du dégâts multiplicatifs. Donc Déo, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont bien compris qu'il y avait un problème avec le statut. Ils ont fait, pouf, allez, on va mettre du dégâts multiplicatifs. Bon, c'est un peu pété, quand même. C'est un peu pété, mais, mais, bon, il faut quand même relativiser, parce que ça touche déjà que la mêlée. Donc, bon, ça touche qu'un tiers des armes du jeu, voire moins. Et puis, comment on fait pour les fusils et les pistolets ? Bah, tu joues toujours 4 pro jours, en fait. 4 projections corrosives marchent toujours. Donc, eh bien, en fait, la majorité de la méta est restée sur du 4 projections corrosives. Et du coup, Condition Warlord était juste joué pour la mêlée. Mais au final, ça ne réglait pas vraiment le problème. C'était une première introduction, en fait, d'une mécanique qui avait beaucoup d'avenir, on l'a bien compris, pour le peu qu'elle soit équilibrée. En fait, c'est en 2020 que le problème a vraiment commencé à être réglé, puisqu'en 2020, BDE s'est enfin dit, bon, il y a un problème avec projection corrosive, c'est pas possible. C'est pas possible. On a mis Condition Overload dans le jeu, on a essayé de rework un peu les statuts également, bon, ça, c'est assez anecdotique. On a essayé de mettre plus d'armes de statuts, ça ne fonctionne pas. Tous les gens jouent toujours 4 projections corrosives et ne jouent toujours pas le statut. C'est toujours pareil. 2020, radical, nerf de projection corrosive. Vous n'enlevez plus 30% d'armure aux mobs avec projection corrosive, vous n'en enlevez que 18%. Fin de la synergie 4 projections corrosives, ça a fait un boom dans la méta qui est énormissime. Beaucoup de gens ont été perdus et beaucoup de gens ont eu énormément de difficulté à s'adapter au endgame avec la fin de cette mécanique. Tout simplement parce que c'est fini, les mobs qui n'ont plus d'armure, dès que vous rentrez dans la game, c'est fini. Puisque tout le monde jouait Projo, pour le peu que vous lanciez en public, vous avez une grande majorité de chances que les gens aient projection corrosive sur eux. Donc vous n'aviez jamais d'armure sur les mobs. Littéralement, donc, fin de cette synergie qui a duré quand même plus de 8 ans, enfin plus de 7 ans, pardon. Bon, 7 ans de cas de projection corrosive, voilà, les gens ont eu du mal à s'adapter, clairement. C'était très très compliqué pour les joueurs à cette époque-là, puisqu'il fallait trouver une vraie solution contre l'armure. Cette fois-ci, l'armure n'était plus un problème qui était complètement éradiqué. Elle revient sur le devant de la scène, vous êtes obligés de jouer avec et autour. Et en fait, il n'y a pas 36 solutions, quand les mobs ont de l'armure, il faut soit l'enlever manuellement avec des pouvoirs, soit passer par le tronchant, qui est le seul statut du jeu qui passe à travers l'armure. Donc là, c'est le premier vrai gros nerf du dégât brut et le vrai premier gros up du statut, et notamment du tronchant, en fait. Et notamment du tronchant. Donc là, on a quand même DE qui s'est dit, bon, ça suffit, projection corrosive, ça suffit, c'est trop broken. C'est juste trop broken. Mais DE a poussé un peu le bouchon un peu plus loin et s'est dit, bon, quitte à complètement remettre le statut sur le devant de la scène, autant rework un peu certains statuts. C'est ce qu'ils ont fait en 2020, à la fin de l'année, avec le statut 2.0. Pas mal de statuts ont été reworkés, notamment le feu, qui maintenant divise l'armure des mobs par deux. Voilà, donc un proc de feu, ça fait quand même plaisir en plus, ça contrôle, ça fait des petits dots de dégâts, et ça divise l'armure des mobs par deux, donc clairement un statut qui est beaucoup, beaucoup plus fort qu'au préalable. On a le viral maintenant. Eh oui, le viral maintenant demande du statut, parce que c'est fini le fait de proc... Une fois du viral à droite à gauche, et c'est bon, il devient extrêmement broken. C'est fini, maintenant, il faut infliger plusieurs stacks de viral pour que vraiment vous voyez la différence et pour qu'il soit à son plein potentiel jusqu'à 325% de dégâts, plus 325%, ça fait x4 de dégâts sur la santé. Donc le viral est plus fort qu'avant, oui, mais il demande beaucoup plus de statuts qu'avant aussi. Donc aussi, une manière de dire, les gars, il va falloir mettre du statut sur les armes, si vous voulez retrouver votre dégâts d'avant, maintenant qu'il n'y a plus de projection corrosive. On a la glace aussi très récemment qui a été rework, qui offre du critique maintenant, donc vous avez aussi de l'intérêt de jouer la glace et jouer du statut pour infliger plus de critiques. On a l'électrique qui est revenu un petit peu au devant de la scène, etc. Mais un rework du statut qui a été, évidemment, dans le sens de la chance de statut et de l'intérêt de mettre du statut sur les armes. Bon, mais c'est pas le truc, disons, là le statut commence à vraiment être intéressant en 2020, mais c'est en 2021 que, eh bien, le clou est complètement cloué dans la planche, l'introduction des modes galvanisés. Eh bien oui, parce que DE, c'est bien joli, condition overload, c'est bien joli. Oui, vos armes de mêlée sont super puissantes avec du statut, mais ce ne sont que des armes de mêlée. Et les armes de mêlée, c'est très puissant, c'est beaucoup trop puissant. Déjà, les gens jouaient que à la mêlée quasiment, et en groupe, ils jouaient pas du tout à la mêlée, parce que jusqu'à 4 projections corrosives. Aujourd'hui, DE, en 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, ont évidemment pris le taureau par les coins, ils se sont dit, bon les gars, condition overload, il nous le faut en fait sur toutes les armes. Il nous le faut disponible sur toutes les armes. Donc, eh bien, en 2021, DE intègre les modes galvanisés, dont évidemment les fameux modes galvanisés aptitude, galvanisés savey et galvanisés shot, qui fonctionnent exactement comme condition overload. mais qui fonctionnent donc sur les pistolets, les fusils à pompe et les fusils. Et, eh bien, ça y est, vous avez enfin un vrai intérêt et un vrai retour sur investissement à mettre du statut sur votre arme. C'est fini, le statut que vous mettez, vous perdez la moitié de votre DPS, juste pour avoir rien, littéralement. Voilà, donc, on n'est pas bien loin avec ça. Maintenant, tu mets du statut, tu gagnes du dégâts aussi. Voilà, ça, c'est la méta aujourd'hui. Tu mets du statut sur ton arme, tu ne perds pas de dégâts. Tu ne perds pas de dégâts par rapport à un autre mode ou quoi, parce que tu en gagnes grâce à ces modes galvanisés. Et c'est la vraie réponse de DE à la méta non-statue qui a eu du mal. qui a eu du mal à s'effacer, en fait. Ça a vraiment eu du mal à s'effacer, c'est surtout à partir de 2020, en fait, où, au final, eh bien, le statut est devenu vraiment méta. Avant 2020, même l'arrivée de Condition Overload n'a pas vraiment bousculé grand-chose, puisque, bah oui, la mêlée était devenue broken as fuck, mais la mêlée, c'est la mêlée. Ce n'est pas non plus tout le gameplay du jeu. Si vous vouliez faire des dégâts au fusil, des dégâts de masse, etc., eh bien, vous alliez au fusil, en fait, avec votre cas de projection corrosive. Donc, c'est vraiment avec le nerf, le gros nerf de la mécanique de 4 projos et l'introduction des modes galvanisés, ces deux gros éléments qui ont été introduits dans le jeu que le statut a vraiment pu respirer. Aujourd'hui, le statut, c'est complètement broken. On joue, évidemment, beaucoup autour du tranchant. On joue, évidemment, beaucoup autour du viral, du gaz également, etc. Les statuts sont juste gamebreaker et totalement centralisateurs du méta, puisque, eh bien, les modes sont là, les modes sont pertinents, le statut est enfin pertinent. Et puis, on a un jeu qui est beaucoup plus équilibré de ce niveau-là. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, la méta 4 projos était une méta super enviable. C'était vraiment une méta de neune, il faut le dire. Alors, oui, le jeu était plus dur, quand même, parce qu'on n'avait pas toutes ces armes, on n'avait pas toutes ces modes, on n'avait pas toute cette puissance de feu qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des Archon Shards, on a le Focus, on a les modes légendaires, on a des modes de critique, on a des modes Riven. On a énormément de puissance, en fait, qu'on n'avait pas avant. Avant, si on n'avait pas 4 projos, eh bien, on ne, littéralement, ne faisait pas de endgame, on n'avait pas la puissance nécessaire pour en faire. On avait vraiment très peu d'éléments, très peu d'armes, très peu de moyens à notre disposition pour vraiment aller loin dans le jeu. Sans 4 projos, ce n'était pas possible. Donc, vraiment, il ne faut pas croire que c'était une méta incroyable, c'était une méta qui était juste, voilà, basée autour de cette aura-là, et vous ne pouviez rien faire sans. Donc, voilà, j'espère, en tout cas, écouter que cette petite vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ce que vous en pensez, eh bien, tout simplement, de ce up du statut qui est juste colossal, puisque, littéralement, on est passé d'un statut inexistant dans la méta a un statut omniprésent dans la méta. Donc, dites-moi si ça vous plaît plus qu'avant ou non. Voilà, moi, je considère quand même que c'est plutôt positif, parce qu'à l'époque, c'était trop limité. On était hyper restreint dans nos choix. Voilà, il n'y avait qu'une aura qui était jouable dans le jeu, ce genre de choses. Les builds étaient quand même assez limités. Donc, je trouve ça quand même plutôt positif qu'au final, eh bien, on arrive à trouver un pseudo-équilibre à ce niveau-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Warframe. Je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.